Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture chuchotée Vous aurez pu le voir dans le titre Il s'agit de la petite fille aux allumettes La petite fille aux allumettes D'Anderson J'espère que cette lecture vous plaira C'est parti Il faisait effroyablement froid Il neigeait depuis le matin Il faisait déjà sombre Le soir approchait Le soir du dernier jour de l'année Au milieu des rafales Par ce froid glacial Une petite fille marchait dans la rue Elle n'avait rien sur la tête Elle était pieds nus Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin Elle avait eu de vieilles pantoufles Beaucoup trop grandes pour elle Aussi les perdit-elle Lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voiture Les voitures passées Elle chercha après ses chaussures Un méchant gamin s'enfuyait En portant en riant L'une de ses pantoufles L'autre avait été entièrement écrasée Voilà La malheureuse enfant n'ayant plus rien Pour abriter ses pauvres petits petons Dans son vieux tablier Elle portait des allumettes Elle en tenait à la main un paquet Mais ce jour La veille du nouvel an Tout le monde était affairé Par cet affreux temps Personne ne s'arrêtait Pour considérer l'air suppliant De la petite Qui faisait pitié La journée finissait Et elle n'avait pas encore vendu Un seul paquet d'allumettes Tremblante de froid Et de faim Elle se traînait De rue en rue Des flocons de neige Couvraient sa longue Chevelure blonde De toutes les fenêtres Brillaient des lumières De presque toutes les maisons Sortaient d'une délicieuse odeur Celle de l'eau Qu'on rodissait Pour le festin du soir C'était la Saint-Sylvestre Cela, oui Cela lui faisait Arrêter ses pas errants Enfin Après avoir une dernière fois Offert en vin Son paquet d'allumettes L'enfant aperçoit Une encoignure Entre deux maisons Dont l'une dépassait Un peu l'autre Arrassée Elle s'y assied Et s'y blottit Tirant à elle Ses petits pieds Mais elle grelotte Et frissonne Encore plus qu'avant Et cependant Elle n'ose Rentrer chez elle Elle n'y rapporterait pas La plus petite monnaie Et son père La battrait L'enfant L'enfant avait ses petites menottes Toutes transies Si je prenais une allumette Se dit-elle Une seule Pour réchauffer mes doigts C'est ce qu'elle vit Quelle flamme Un petit morceau Un petit morceau de bois À moitié brûlé Elle frotta une seconde allumette La lueur se projetait Sur la muraille Qui devint transparente Derrière la table Était mise Elle est découverte D'une belle nappe blanche Sur laquelle brûlait Une superbe baisselle De porcelaine Au milieu S'étalait Une magnifique oie rôtie Entourée De compotes De pommes Et voilà Que la bête Se met en mouvement Et avec un couteau Et une fourchette Fixée dans la poitrine Vient se présenter Devant la pauvre petite Et puis plus rien La flamme S'éteint L'enfant Prend une troisième allumette Et elle se voit Transporter Près d'un arbre De Noël Splendide Sur ses branches vertes Brillaient Mille bougies De couleurs De tous côtés Pendait une foule De merveilles La petite Étendit la main Pour saisir La moins belle L'allumette S'éteint L'arbre L'arbre Semble monter Vers le ciel Et ses bougies Deviennent des étoiles Il y en a une Qui se détache Et qui redescend Vers la terre Laissant Une traînée De feu Voilà quelqu'un Qui va mourir Et la petite Sa vieille grand-mère Le seul être Qui l'avait aimé Et chérie Et qui était morte Il n'y avait pas longtemps Lui avait dit Que lorsqu'on voit Une étoile Qui file D'un autre côté Une âme Monte vers le paradis Elle frotta encore Une allumette Une grande clarté Se répandit Et devant l'enfant Se tenait La vieille grand-mère Grand-mère S'écria la petite Grand-mère Emmène-moi Oh ! Tu vas me quitter Quand l'allumette Sera déteinte Tu t'évanouiras Comme le bois Si chaud Le superbe Roti-doig Le splendide Arbre de Noël Reste Je te prie Ou emporte-moi Et l'enfant Alluma Une nouvelle Allumette Et puis Une autre Et enfin Tout le paquet Pour voir La bonne grand-mère Le plus longtemps Possible La grand-mère Prit la petite Dans ses bras Et elle la porta Bien haut En un lieu Où il n'y avait Plus ni froid Ni faim Ni chagrin C'était devant Le trône de Dieu Le lendemain matin Cependant Les bassons Trouvèrent Dans l'encoignure Le corps De la petite Ses joues Et étaient rouges Elles semblaient sourire Elle était morte De froid Pendant la nuit Qui avait apporté À tant d'autres Des joies Et des plaisirs Elle tenait Dans sa petite main Toutes rédives Les restes brûlés D'un paquet D'allumettes Quelle sottise Tient son cœur Comment a-t-elle pu croire Que cela la réchaufferait D'autres versèrent Des larmes Sur l'enfant C'est qu'ils ne savaient Pas toutes les belles choses Qu'elle avait vues Pendant la nuit Du nouvel an C'est qu'ils ignoraient Que Si elle avait bien souffert Elle goûtait maintenant Dans les bras De sa grand-mère La plus douce Félicité Voilà Je sais que ce n'est pas Le conte le plus joyeux Qui existe Mais Je l'ai toujours trouvé Très beau Quand même Vous êtes nombreux A me l'avoir demandé Donc j'espère Que ça vous plaira Même si Même si ce n'est pas Le plus Le plus guet des contes Je vous fais De gros bisous Je vous souhaite Une très bonne nuit Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501